bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce point donc c'était un point très facile et rapide à faire je le trouve très joli parce que il est vraiment pas commun il est en même temps en relief et pourtant très rapide à faire et ne demande pas beaucoup de pelotes à certains points où quand c'est en relief on a besoin de plus de pelotes que c'était un point normal ici il est très rapide et très simple à faire et ça demande pas énormément de pelotes il est fait en deux parties en deux parties en deux rangs différents donc il ya le rang de points fantaisie et il ya un rang entre deux mailles serrées les points que vous aurez besoin de connaître c'est juste les mailles en l'air pour le début et pour monter les rangs si vous faites en aller retour les mailles serrées donc comme je vous ai dit entre mes points fantaisie et la bride et c'est tout c'est un point que je pense me réutiliser pour d'autres projets il me plaît énormément ça fait un petit moment que j'aurais aimé faire un sac comme ça mais du coup je pense aussi peut-être faire un pull ou un habit je verrai selon mes envies et ce que mes proches aiment aussi parce qu'à chaque fois je les offre donc à mon entourage et donc cette vidéo vous sera utile si vous voulez si vous êtes débutant et que vous voulez plus approfondir le point vous voulez mieux le connaître ici je montre vraiment les étapes à pas plus doucement que quand je réaliserai le projet du coup quand tu réaliserai un projet avec ce point je vous mettrai cette vidéo en description comme ça sera plus simple pour vous d'y accéder donc sur ce on peut commencer notre tutoriel alors pour commencer on va d'abord faire un noeud sur notre crochet donc pour ça j'attrape mon fil comme ceci je tourne autour de mes deux doigts je viens faire une croix au dessus je passe en dessous de ce premier bord je viens chercher le fil en dessous et je le ramène au dessus ici je peux tout lâcher et je tire et ça me fait un noeud sur mon crochet je vais monter des mailles en l'air le principe c'est que votre nombre de mailles en l'air soit paire pour pouvoir faire ce point fantaisie après vous faites la taille que vous voulez donc moi je vais faire un échantillon donc je vais monter quelques mailles en l'air mais évidemment je ferai attention qu'ils soient pairs voilà donc j'ai fait 24 maille en l'air je monte trois mailles de plus de trois je compte donc ces trois mailles une deux trois et dans la quatrième je vais venir faire une bride dans toutes mes mailles je vais venir faire une bride donc au total je ferai comme j'ai fait 24 maille en l'air j'aurai 24 bris j'ai terminé donc toutes mes bris de mes 24 bris maintenant je vais monter trois maille en l'air de trois pour la hauteur est ici dans ma première maille je vais venir faire une bride la suivante je vais la sauter dans la prochaine je vais faire une bride dans la prochaine deuxième bride dans la suivante une troisième bride donc j'ai fait trois bris d'affilé et juste avant j'ai mon petit trou maintenant donc ce que je vais faire c'est faire un jeté je vais retourner dans la maille que je n'ai pas travaillé hop vous voyez ici je vais chercher mon fils je viens le tirer et je finis ma bride ensuite celle ci je vais la sauter dans la suivante on refait trois bride dans les mailles qui suit une deux trois et de nouveau on va venir dans le trou dans la maille que l'on n'a pas fait ici on va chercher son fils on le ressort on tire et on file notre bris et c'est ce qu'il va falloir répéter tout le long de ce rang on souhaite une maille on fait trois bris 3 et on retourne dans la maille que l'on n'a pas fait et on fait une bride tirée voilà j'ai terminé mon rang maintenant pour le rang suivant je viens faire une maille en l'air je tourne mon travail et je vais faire un rang que deux mailles serrées donc vingt-quatre mailles serrées j'ai terminé mon rang de mailles serrées maintenant on va recommencer le même rang de points fantaisie donc je monte trois mailles en l'air dans la première maille si je viens faire une bride je saute ma maille je saute ma maille ici je viens dans la prochaine je viens faire trois brides dans les trois prochaines mailles deux trois je fais un jeté je vais dans la maille que je n'ai pas travaillé je viens chercher mon fils je tire et je finis ma bride je saute la maille je viens dans la prochaine une deux trois je viens dans la maille pas travaillé je tire et je finis ma bride et voilà donc on va de nouveau répéter la même chose j'ai terminé mon rang donc maintenant on va faire le rang de mailles serrées et on va alterner comme ça le rang de point fantaisie le rang de mailles serrées tout le long donc je fais une maille en l'air je tourne mon travail et je viens fermer vingt-quatre mailles serrées le rang d'après je ferai mon rang de point fantaisie avec une répétition de trois sauter une maille trois brides une bride dans la maille sautée donc comme on a fait tout à l'heure j'ai terminé donc plusieurs rangs de de ce point fantaisie donc comme je voulais dire en alternant point fantaisie mailles serrées voilà ce que ça donne j'espère que ce point vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager à me laisser un petit commentaire n'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour être au courant des prochaines vidéos n'hésitez pas également à venir faire un tour sur mon instagram où vous pouvez découvrir mes créations et être au courant des prochaines créations et du coup des prochains tutoriels que je mettrai en ligne sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir